abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue.com sur cela j'ajoute le deuxième point pour yamibale et zaline combo ouyo ya massia combo ya massia à tout moment bat wazouko s'esklame massia yeso massia e sa se de l'ignorance et pis c'est une maladie bo kono ezana katya moutou nabino nkombo massia ezali ko se referé na esprit moko spirituel yali kolote al origine la katya mounoko l'okota ouyo babenga arameyen balbaike c'est la langue que j'ai écrit parler le nom le mot on chez a dans l'arameyen mshé a et la kissi les ouan a ma fente le ouan le ouan ezali nan le ouan ezali moutou yo ba pakoli ma fouta un pe d'historique dans sa nakatya ba tribi nyo so na mondi so ki ba ba initie yo na ba segre moko yya un passage de rite la bilok moussous basalak na katya ba mboko na biso ba pakolakabato ma fouta ekyo zala awa to awa to sima ba kiko inisye yo na kindoke ba kiko inisye yo na jense kwa ba koko ba kolo le zinisye ba pakolakayo toujou ma fouta so ki ba pakolakabato ma fouta wana tu devyen un ouan le fet ke ozali ouan deja ba juif ba zayekobenga moutouana ouyo ba pakolakabato ma fouta ke azali mshé a mshé a donc moutouwa pakolakabato ma fouta et kame quelqu'un devait devenir un roi un chef ou initié naba segre d'une certaine société segrete loge comme vous voulez pas totalement une loge maçonnique les juifs avaient ce qu'on appelle la kabbala so ki ba ligni ba inisye yo ozali inisye ba nimi yo ke o l'ekipa sa jwana ba wandre yo sa zinfi ba pakolio ma fouta wkomi wwen wwen de die die na bango alo on tapel mshé reya ana ramey avek le temps kombo ya mshé reya sa a evolue et wandre quelqu'un an ebre wandre quelqu'un an ebre c'est ce que on a appelé machak et machak avec le temps sa a evolue et sa a evolue et sa a evolue au moins il appartient mshé reya machak e komi messi na franse masiya to messiya et avek le temps eza la bavariance vous voyez des gens qui s'appellent le mshak en wa na na langhe ebre me ebanda na langhe arameyen kom eta mshé reya ça ne signifie pas nzambé ça ne signifie pas autre chose ça signifie ce que je viens de vous expliquer alors ba juif ou ba hébreu à l'époque to ba israelite un seul peuple avec beaucoup d'appellations on les appelle les juifs les israelites les hébreux beaucoup de noms ceux qui se font appeler les enfants de dieu à l'époque province nabangwana province césarée à l'époque esala qui occupé par les tout puissants empires romains de l'époque ils ont souffert nengue biso toujours que souffrir lélo nengue bas chinois à l'époque était occupé par l'empire du soleil le vent le japonais la chine si grande a été occupé à l'époque par le japonais bisopé tozomona bo alewana alors ceux qui battent au basali n'ont occupation ils deviennent désespérés ils se mettent à chanter ils se mettent à prier ils ne savent pas si la délivrance est quoi ou t'a wapi alors les juifs m'ont comme dépassé la occupation alors ils se disaient un jour quand nous allons nous délivrer ou nous allons nous livrer nous libérer de cette occupation romaine dès que nous aurons acquis notre souveraineté celui qui va nous gouverner s'appelera on prendra le titre de messie messie comme vous le dites qui est qui est en soi en soi en anglais 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 dans les les messie donc un messie c'est un gouverneur avenir qui est dans le mental des gens c'est un titre politico administratif et non pas une entité spirituelle nous 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 messia 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 un gouverneur d'une région d'un pays à venir dès que la souveraineté c'est ce que ça signifie la langue hébrea or messia comme étant un gouverneur un roi un administratif or dans l'histoire d'Israël Jésus n'a jamais régné comme un roi ni comme un gouverneur de la région donc Jésus n'avait jamais été un messie c'était le peuple juif était dans l'expectative d'une libération comme ils étaient sous l'occupation des romains alors les occupants en Israël à l'époque on les appelait en langue hébrée les kitim vous vous rappelez au Congo nous avions le secrétaire général d'IMPR mouvement populaire de la révolution de Mobutu un type qu'on appelait Ramazani Kitima bin Ramazani bon les Swahili les Alli MP ça tirait MP certains vocabulaire des langues moyen-orientales entre autres l'arabe et l'hebré peut-être kitim chez les juifs je ne sais pas le même connaît la signification mais en langue hébrée kitim ça signifie occupant ce qui est normal parce que kitim bin Ramazani il n'était pas du Congo ce sont des gens qui ont quitté la Tanzanie pour venir chez nous vous vous rappelez qu'il y avait un président en Tanzanie qui s'appelait Hassan Mouni ce qui Moulani origine Hassan Mouni Hassan Mouni quand on est dans la rive gauche dans la Kindou et jusqu'à la présidence dans le village il y a Mouni Mouami Mouni alors vous voyez l'histoire d'Afrique Nengue Zali donc kitim kitim abin Ramazani peut-être outil la combattre kitim qui signifie occupant et lui étant venu au Congo il était un occupant comme vous avez la plupart des Rwandais des Burundais et des Ougandais qui sont dans notre administration entre autres Ougiste Matata Mponyo qui n'est pas un Congolais s'est un Kitim s'est un Rwandais à ton université ou pas nous connaissons l'origine qu'il est touti Shadari qui est un touti Vital Kamere qui est un touti et ils sont nombrés toi yébi bang on yon se sont de Kitim donc apprenez aujourd'hui que les Juifs étaient occupés par les Kitim Kitim signifie les occupants donc les Rwandais Burundais tout ce qui nous occupe ce sont des Kitim j'espère que ce matin cette messe vous a plu et vous a ouvert les horizons ça enlève un peu le voile de l'ignorantisme que les pasteurs et d'autres gens qui se prétendent être de ces vérités de dire continue à vous voiler les yeux avec et que c'est parce que cela provient de moi vive pour le Congo de Lumumba de Kassavobu de Kimpavita de Kimbango de tous les Congolais qui résistent contre l'oppression et l'occupation de tous les martyrs Congolais afin de refonder la nation bon repos Les Congolènes sont chafées à laarchiste vous pouvez maintenant voir pour dire que je suis en Congolais et que je pense que vous apporte le Congo Dialogue Congo Dialogue ? au Sassier je suis en Congolais et que vous vous rappelez et que vous apporte le Congo Dialogue et que vous apporte le Congo Dialogue vous pouvez le confirmer C'est à vous www.congodialogue.com www.congodia.com n'en vaut pas à dire que vous n'avez pas vous avez sûr que vous avez Congo Dialogue Comment est-ce que tu as dit que j'ai dit que j'ai dit que je suis avec ma collègue ? Je n'ai pas dit que c'est Congo Dialogue. Tu veux dire ? Oui, c'est que je suis avec la Nathalie Congolais, c'est que je suis avec la Nathalie Congolais.